Si tu as du mal à développer ton dos, avoir un bon dos en musculation, je vais te donner 5 exercices et conseils afin de bien développer et sentir ton dos. C'est important. Alors moi j'ai longtemps dit que mon dos c'est un point faible et je pense que dans plein de vidéos YouTube, j'ai dit que mon dos c'est un point faible. Mais en vrai, mon dos c'est pas vraiment un point faible, c'est un point que je néglige. Parce que quand je vois mon dos, quand je vois l'évolution de mon dos, je me dis ah ouais quand même, j'ai un bon dos, tu vois, j'ai un bon dos mais je le travaillais mal. Le dos c'est le muscle en musculation que je faisais juste parce qu'il fallait le faire et je ne le ressentais pas forcément mais je le voyais se développer petit à petit. Mais malheureusement le dos je le négligeais parce que ce n'est pas un muscle que je vois tout le temps devant le miroir. C'est-à-dire que moi devant le miroir, je vais faire des mouvements où je vais me regarder mais jamais je vais me mettre de dos. Moi je bosse que je vois en face de moi, tu vois, je ne bosse pas l'entièreté de mon corps. Enfin du moins c'est ce que, moi j'étais comme ça avant, c'est comme ça que j'ai commencé la musculation. Je voulais bosser les parties que j'aime bosser et après la passion a fait qu'on devient complet. Mais c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps à bien développer mon dos, à bien évoluer au niveau du dos et quand je commençais à vouloir rattraper ce manque de sérieux et d'entraînement au niveau du dos c'est là où je me suis dit, je ne sens pas trop mon dos, ce n'est pas normal. C'est là où je voyais que je commençais à stagner au niveau du dos. Donc j'ai dû utiliser des méthodes et des techniques pour améliorer ça et pour bien sentir mon dos et le sentir à toutes mes séances. Premier exercice, les tractions. Les tractions c'est la base. Les tractions en musculation c'est la base surtout pour le dos. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui font du street workout, ils ne font même pas de musculation. Ils font des tractions, ils ont un dos de fou. Ils ont plus de dos pour certains qui font de la musculation, c'est incroyable. Le dos c'est un muscle que tu peux vraiment exploser si tu as la bonne génétique aussi, seulement avec des tractions. Vraiment. Donc les tractions il faut apprendre à les faire si tu ne sais pas les faire. Je vais faire des vidéos, un petit programme à prendre les tractions et mise en place pour les tractions. On va faire ça bien pour ceux qui ne savent pas les faire. Pour ceux qui savent les faire, on va se tuer aussi en tractions avec des programmes. Mais il faut les faire. C'est important. Moi, si tu veux les tractions en début de séance, je le fais vraiment quand je commence à être bien à l'aise en tractions. Je m'explique. Les tractions c'est un mouvement qui boit ton énergie quand tu n'as pas l'habitude d'en faire. Donc moi, je ne vais pas te conseiller d'en faire en début de séance si tu as du mal. Plus tôt en fin de séance. Si tu es à l'aise comme moi, fais-le en début de séance. 4 fois, 8, 10 répétitions tranquillement en début de séance. En fin de séance, tu te fais 4 fois max rep. 4 fois échec. Ok ? Pourquoi je te dis ça ? Avant, je m'entêtais à faire des tractions en début de séance alors que j'avais du mal. Et ça me prenait de l'énergie pour tout le reste. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est économiser notre énergie pour se fumer tranquillement le dos. Efficacement. Ok ? Donc, tout dépend de toi. Mais 4 fois, 8 ou 10 répétitions en début de séance. Avec 1 minute 30 de repos. Moi, je sais que certaines personnes veulent des tractions lestées. Si tu arrives à en faire, il n'y a pas de soucis. Tu peux les faire. Mais pour moi, les tractions en début de séance, c'est largement suffisant. Parce que ce qu'on va faire après, ça va largement nous fumer. Et on va mettre beaucoup plus lourd. Et c'est ce que le dos y veut. Surtout si tu as un dos en point faible, il faut bien le matraquer. Deuxième exercice, tirage horizontal en prise largeur des épaules avec 2 secondes de contraction. Alors, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Pour le dos, moi, je mettais lourd. Et j'aurais dû commencer par ça aussi. Je mettais très lourd au début. Je faisais mes mouvements mécaniquement. Pour le dos, c'est l'un des rares muscles où j'ai accepté de baisser mes charges et de travailler intelligemment. Et en faisant ça, ma progression musculaire au niveau volume et même au niveau force, elle a augmenté d'un coup. Donc, pour ce mouvement-là, je mets moins lourd. Je prends une prise largeur épaule. Hop, je bloque 2 secondes et je fais mes mouvements. 4 fois 10, 12 répétitions tranquillement. Pourquoi je baisse mes charges ? Tout simplement que si je mets mon max, je ne peux pas rester 2 secondes. Je ne peux pas et je vais commencer à bouger et je vais me blesser. Alors que moi, ce que je veux, c'est briser tous les fibres musculaires de mon dos. Du moins que de l'exercice où ça détruit. Je veux faire l'exercice de la meilleure façon possible avec une bonne exécution. Donc, hop, 2 secondes de contraction, tu relâches et tu refais. D'accord ? Ça, c'est bien et tu vas tiffer. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit pour le temps de repos, mais 4 fois 10, 12 répétitions avec 1 minute 30 ou même 2 minutes de repos. Tout dépend de toi. Troisième exercice, tirage vertical. Alors, tirage vertical, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une prise assez large, faire 10 reps et juste après, prendre une prise serrée en supination et faire soit 10 reps, soit aller à l'échec. Ça, c'est bien parce que ton dos, tu le bousilles en faisant ça. Sachant que le tirage vertical, c'est le mouvement similaire aux tractions. Je sais qu'à beaucoup de personnes, on dit que quand tu n'arrives pas à faire les tractions, fais cet exercice pour te renforcer le dos et pour passer tes tractions plus rapidement. C'est vrai. Mais voilà, entraîne-toi quand même aux tractions. Ce n'est pas en faisant que ça que tu as réussi à faire des tractions. D'accord ? Ça, il faut le dire entre nous, c'est important. En tout cas, cette association d'exercice va faire en sorte que tu vas travailler différemment. Tu vas arrêter de travailler mécaniquement ou tu vas faire bam, bam, du lourd. Tu te reposes du lourd, tu te reposes. Non, tu fais du moyen et du léger à l'échec ou du moyen, moyen ou alors du lourd, léger. D'accord ? Ça dépend de toi, ça dépend de ton ressenti, de ta séance, de ce que tu as mangé. Parce que je te rappelle une chose, en musculation, chaque séance est différente. Ok ? Chaque séance est différente. L'état de fatigue n'est pas pareil. La journée que tu as passé au travail ne sera pas la même que demain. Enfin, si tu es en repos, il se peut que tu as plus de force. Ou alors, il se peut que tu es en repos, mais que ton corps, il ait moins de force aussi parce qu'il récupère. Donc, chaque séance est différente. L'association de ces mouvements va dépendre de toi et seulement toi. Ça, c'est important. Donc, comme j'ai dit, 4 fois 10, 10 ou 10 échecs. Avec 1 minute 30 ou 2 minutes 30 de repos, si vraiment tu vas à l'échec pour le deuxième exercice. Quatrième exercice, une association importante. Les trapèzes avec les shrugs et l'oiseau halter. Alors, ça c'est bien. D'accord ? Parce que les trapèzes, c'est un muscle oublié. Pour ma part, c'est un point fort. Un point fort qui a toujours été là chez moi, mais que je travaille quand même. Parce que un point fort est fait pour être plus fort. Quand tu as un point fort, il faut que tu le bousilles. Il faut qu'on voit que ça. Comme moi et mes bras. Il faut qu'on voit que ça. C'est important. C'est ton point fort. C'est ton point qui sera peut-être plus performé, plus développé que certains chargés. Moi, par exemple, je sais que mes bras sont plus gros que certaines personnes qui chargent. Et je sais que certaines personnes qui se chargent à petite dose n'auront pas les bras de jet. Naturellement. Je le sais très bien. Ceux qui n'ont pas de bras en point fort, ils n'auront pas mes bras même chargés. Ça, c'est bien. Après, là, ils envoient tout. Là, c'est bon, c'est fini. Mais ça, c'est important. Il faut que ton point fort, il faut que tu le démolisses. On a tous des points forts. D'accord ? Il faut juste les chercher et les voir. Donc, les shrugs avec les trapèzes. Ce que j'aime bien faire, c'est rester deux secondes. Ok ? On a fait un programme d'eau ensemble à la maison que j'ai tourné la semaine dernière. On l'a fait ensemble et tu sais. Si tu sais les problèmes, tu sais comment je les bosse. Juste après, oiseau halter. Donc, 10 répétitions avec les shrugs. Et soit 15 répétitions ou 10 répétitions avec l'oiseau halter. L'oiseau halter, il a deux façons de les faire. Soit, je le prends en prise neutre. Je fais mon mouvement. En prise neutre, je travaillais l'arrière épaule et aussi le dos. Et ça va faire aussi un petit rappel avec tout ce qu'on a fait au préalable dans la séance. Ou alors, si je vais focus seulement l'arrière épaule, je prends les altes en prise pronation. Ça, c'est bien. Quand tu fais l'oiseau en pronation, on bosse principalement l'arrière épaule. Du moins, on a plus un focus sur l'arrière épaule. Et ça, c'est bien. L'arrière épaule, il est oublié. Donc, il faut bien le bosser. C'est important. Au niveau du temps de repos, 1 minute 30 ou 2 minutes. Quatre séries. Cinquième et dernier exo pour fumer son dos, le rowing sur banc. Alors, le rowing sur banc, c'est un mouvement que j'ai commencé à faire il y a peut-être 3 mois, 3 ou 4 mois. J'ai remplacé le rowing barre, si tu veux, par ce rowing sur banc. Certaines personnes vont me dire oui, mais le rowing barre est le mieux et tout. Moi, je préfère pour la simple et bonne raison que ça optimise ma séance dans le sens où j'ai un banc, je reste dessus, j'ai plusieurs exos dessus. Mais aussi, je kiffe le ressenti. Je kiffe vraiment le ressenti. Tes jambes, ils sont au sol, tu es appuyé sur un banc. Tu peux vraiment mettre lourd et faire ton mouvement propre. Et tu te blesses moins. D'accord ? Parce que le rowing, tout seul, barre, il faut bien le faire. Il y a une position, mettre bien les fesses en arrière et tout. C'est un bon mouvement. C'est un mouvement que je fais toujours, parfois. Mais quand je bosse mon dos efficacement à la salle, je préfère le faire aux haltères sur banc en prise neutre. J'aime beaucoup le faire. D'accord ? Donc, pareil, deux secondes de contraction, quatre fois, huit ou dix répétitions avec une minute trente de repos. Donc, voilà pour le dos, pour tous ces mouvements, pour tous les petits conseils et astuces. Sachant que, par exemple, pour le tirage vertical, tu peux aussi faire deux secondes de contraction. Tu peux faire ton tirage, hop, tu tiens deux secondes et tu refais. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait pareil pour le tirage vertical en prise supination. Tu peux mélanger aussi des mouvements avec le tirage horizontal. Ça veut dire que tu peux alterner entre une prise large et une prise serrée. Tu peux faire aussi du tirage horizontal en unilatéral. Je l'ai déjà fait dans certains programmes. Mais il y a plusieurs trucs. En fait, il faut expérimenter plusieurs exercices. Là, tu as un exemple. Mais il y en a encore plein d'autres, une multitude. Mais là, c'est ce que je fais en ce moment. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. C'est le cas. Fais-le moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne. C'est parfait. Comment on est avec le code d'âme sans MyProtein ? C'est un complément à prendre. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.